L'exercice va être très simple. L'entraîneur va être en face ici. Quand il va dire « Go », qu'est-ce que je te demande? Tu sais, le premier exercice de squat qu'on a fait, tu vas prendre ton bâton comme ça, tu te laisses les patins, la jette les hanches. J'en veux trois. Pas dix, juste trois. Mais qu'est-ce que je veux, c'est que tu fasses un, deux, et au troisième, je ne veux pas que tu remontes, je veux que tu le maintiennes. Tu vas prendre ton bâton comme ça, tu vas le garder en avant de toi. Là, je sais que j'ai ma bonne position de base, parce que si je me redresse, je vais me replacer comme ça, je ne serai pas bien placé. Est-ce que c'est bon? Le bâton, lui, pas les bras ici, je veux les bras en extension. Mais pas en extension, comme si le bâton pèsait 1000 livres et que je suis obligé de descendre comme ça. Le bâton reste droit, mon dos aussi. Qu'est-ce que je vais te demander? Tu es fléchi, tu es en position de base. Tu vas pousser avec ta jambe pour avancer, et tu vas revenir glisser avec tes deux patins en dessous de ta hanche. Je ne veux pas que ce soit du patinage. Je veux que tu prennes le temps de pousser, ramener ta jambe et te laisser glisser. Une, deux secondes. Pousse avec ton autre jambe, reviens. Une, deux. Qu'est-ce que je veux que tu te concentres? Mon bâton reste devant moi. C'est-à-dire que quand je pousse, je ne fais pas ça. Mon bâton reste toujours à mon nez en avant de moi. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, j'ai toujours ma position de base. Et numéro trois, je fais une extension de la jambe. Je finis avec mes orteils. Et je veux que mon patin revienne rapidement en dessous de ma hanche pour me laisser glisser. Je me place ici, bâton dessus de la tête. Un, deux, trois. Je maintiens le bâton devant moi. Je pousse et je me laisse glisser. Pousse, je me laisse glisser. Pousse, je me laisse glisser. Jusqu'au comble. Et quand je freine au comble, je me place un genou en terre derrière le comble pour ne pas me mettre à partir de nez partout. Je reste derrière mon comble, un genou à terre. Quand tout le monde a passé, on va faire deux, trois correctifs. Puis on va le refaire deux fois. On va faire deux fois chaque exercice. On se positionne comme ça. Pieds, l'âgeur des hanches. Les autres en arrière, tu te prépares. Parce qu'aussitôt qu'eux autres en avant de toi vont partir, toi, tu pars ta séquence. On se prépare. Un, deux, trois. On maintient. On maintient. Bâton devant. C'est parti. Pousse, on laisse glisser. Garde-toi glisser, deux patins sur la glace. Patins douce. C'est ça. Maintenant, ça commence la même chose. Tu fais tes trois squats. Au troisième, qu'est-ce que je vais te demander? Tu es comme ça. Tu descends le troisième, tu le maintiens. Tu places une main et ton bâton sur la glace. Qu'est-ce que je vais te demander? Jusqu'à l'autre bout, tu vas faire ta poussée. Ma poussée se fait à 45 degrés sur le côté. Tu vas finir avec le bout de tes orteils. Je vais te demander de te laisser glisser pendant une seconde avec les orteils qui font ça en arrière. Tu as attendu le bruit de freinage que ça a fait? Je vais le refaire pour que tu t'entends. Écoute bien. Ça, ça veut dire que ma poussée est dans la bonne direction. Ça veut dire que ma poussée est à 45 degrés. J'ai fini avec mes orteils et je me laisse glisser comme ça. Là, c'est important, ça ici, que ça soit raide, que ça soit solide. Parce que si ça ne l'est pas, ça et les abdos, qu'est-ce qui va arriver? Ton patin va être en arrière de toi comme ça. Moi, je veux que tu gardes ta jambe sur le côté. Ça veut dire que quand tu vas partir, au troisième, tu maintiens, tu te positionnes, tu pousses, pousse. Qu'est-ce que je veux, c'est que tu fais ton extension, tu maintiens sur le côté, change, boum. Même chose de l'autre côté. Est-ce que c'est compris? Tu as vu comment je suis bas ici présentement? Mon genou, comment il est fléché? Tu as vu ma jambe, comment elle est grande en arrière? C'est ça l'objectif, c'est d'aller chercher. Le plus large possible, la plus grande poussée possible, puis avec la plus grande flexion possible de cette jambe-là qui glisse. Est-ce que c'est bon? Là, maintenant, tu vas faire le même exercice jusqu'à la ligne rouge. Ligne rouge jusqu'à ton groupe, ça va être à l'heure de train normal. Je veux que tu patines normalement. Est-ce que c'est bon? Ça veut dire que quand tu vas partir d'ici, tu fais encore tes trois squats, au troisième, tu maintiens, tu pars, hop, hop, à la ligne rouge, à lieu de train normal. Est-ce que c'est compris? Ça veut dire que jusqu'à la ligne rouge, tu laisses traîner, dans le fond, normal. Vraiment, ça va fonctionner, on va séparer le groupe en deux. La moitié va être ici, l'autre moitié va être là. OK, ça va jusqu'à maintenant? Maintenant, pas de coup de sifflet, on va s'arranger avec les coachs. L'entraîneur ici, puis là, on va se regarder. Moi, je vais être dans le centre quand je vais dire go. Les trois premiers de la colonne ici partent avec une rondelle. La même chose ici, un, deux, puis trois. Ça va jusqu'à maintenant? Vous vous promenez dans la zone neutre. Quand je vais dire stop, tu freines. Ta rondelle, je veux pas, tu la manies, tu la laisses devant toi. Tu te places en position de base. Là, un coup, tu vas te placer en position de base. Les autres entraîneurs, nous autres, on va passer dans le centre, puis on va venir vous bousculer un petit peu. Fait que si t'es mal placé, je suis placé comme ça. Qu'est-ce que tu vas revenir si tu me fais pousser? Va tomber. Va tomber. Bien, si je suis comme ça, puis le gars, il me pousse. Viens, lève-toi ici. Viens ici, pousse-moi un peu. Qu'est-ce que ça fait quand je suis bien placé? Je suis pris dans la glace. C'est bon. Merci. Fait que ça, c'est fait. Quand je vais dire go! Je vais dire go! Les trois qui sont partis ici, le plus près. Là, c'est important d'avoir la tête haute. Le plus près. Les trois, vous passez à la même place. Mais le plus près qui passe le premier comble, tu prends ton lancer au gardien. Le deuxième plus près, tu passes derrière le comble et tu viens prendre le comble du milieu. Le troisième, tu fais quoi selon toi? Tu passes le comble, tu vas au dernier et tu prends ton lancer. Fait que quand j'ai dit go ici pour qu'eux autres partent, c'est le signal de départ pour qu'eux autres partent aussi. Est-ce que c'est bon? Oui. Ça veut dire qu'on a beaucoup de joueurs en action. On regarde notre tête. Parfait. Moitié ici, moitié là-bas. Hop! Sous-titrage Société Radio-Canada